Comment la Belgique a-t-elle traversé le XXe siècle ? Ces quatre albums photos de la famille royale, composés par un collectionneur passionné, nous donnent un aperçu intéressant. Ici, Albert Ier, lorsqu'il se révèle au monde par sa résistance à l'invasion de 1914. Ça c'est donc l'héros de la guerre, de la première guerre. Le roi Albert. Arrivent ensuite les années 30, celles de la reconstruction et des grands chantiers que Léopold III se plaît à visiter. A chaque fois, les photographes sont présents. La famille royale belge se met à la communication, comme on dit aujourd'hui. Photos de presse, quelques photos privées, je pense. Mais la plupart ont été publiées. On retrouve aussi des cartes pour ça dans cet ensemble. Donc c'est un mélange. Mais effectivement, ils étaient très conscients de l'impact du médium photographique. La palme de la popularité revient toujours à Baudouin. Le roi Pieux est tant aimé de son peuple. C'est une période qui n'est pas si loin de la nôtre, finalement. C'est très émouvant. On reconnaît aussi très bien son frère Albert. À l'époque, simple prince, si l'on peut dire. À ses côtés, la future reine Paola. C'est marqué, fiançaille 12 avril 59. Joyeuse entrée à Bruxelles le 7 juin 59. Voilà qui nous amène à l'insouciance des années 60 et au premier anniversaire d'un petit bonhomme joufflu, bien protégé par une maman rayonnante. Moi, je suis né à peu près en même temps que Philippe en 59. Philippe est né en 60, donc c'est une autre époque et ça rappelle un petit peu la mode de ce moment-là, je pense. Les 3200 clichés seront mis en vente aux enchères ce week-end dans une salle de vente bruxelloise. Ils appartiendront alors au plus offrant et quelque part aussi à l'histoire nationale. Merci. Merci.